... Comment tu dis ça ? Ça va. Ça va. C'était bizarre. Oui, tout le monde dit ça. Oui, c'est pas quelque chose. Mais tu étais consciente, tu te souviens de tout. Bien, j'étais consciente, mais j'avais l'impression que je pouvais ouvrir les unes à n'importe quand, puis que j'entendais tout. Oui, oui, c'est ça la technique. On te garde consciente, mais ton corps est... Oui, il était comme plus... C'est bon. Est-ce que tu te souviens de ça venait d'où, d'Axima ? Non. Pas de stress. J'avais stress, stress, tout le long, c'était stress, stress, stress. C'est ce qui est ressorti. Est-ce que tu sais quoi faire maintenant ? Bien, je pense que ce qui est revenu aussi, c'est de prendre le temps-là. Arrêter de... De méditer. De méditer. De prendre le temps pour toi. Oui. Minimum 5 à 6 minutes par jour. Oui, minimum. Les lourds que tu t'en sentais ici. Comment tu te sens maintenant ici ? Bien. Léger ? Oui, oui, bien. Puis ma main, je sentais beaucoup de picotement dans les bras. Oui, quand on commençait à travailler. Oui. Mais maintenant c'est parti ? Bien, c'est pas parti, mais... Mais c'est plus léger ? Mais je sens pas, là, je sens pas. Ils se sont dit qu'il va prendre un mois, je pense, pour partir comme ça. Oui, c'est ça, je me rappelle. Vous pouvez même être un petit peu de... J'ai hâte de voir. Oui. J'ai hâte de voir. Bien oui, bien oui. Mais non, mais c'était particulier. Vous étiez protégée, vous étiez en toute sécurité. Oui. Vous avez besoin de chercher les amethystes. Amethystes, oui, ça je me rappelle. Qu'est-ce que vous avez vu ? Juste l'amethyst. C'est quel shape ? Bien, j'ai vu triangle, carré, brut, peu importe, c'est comme... Amethyst. Ah oui, ok. C'est vraiment amethyst. C'est islamethyst. Oui. C'est mauve. Oui, c'est mauve. On a connecté avec vos mères, Maline. Elle était avec nous, il y a quelques temps. Oui. Elle n'est pas où des messages, mais elle était correcte. Oui. On a... On a vu votre bout dans sa vie actuelle, d'aider le monde. Oui. Mais ils ont dit aussi de prendre le temps pour toi, toujours. D'arrêter de... Parce que vous donne trop. Il ne faut pas prendre le temps pour vous. Oui. Il faut prendre le temps pour nous, et quand on est foie, on a maintenant le temps d'aider le monde. Mais j'ai l'impression que c'est comme juste ma conscience qui me parle. Mais c'est votre grande conscience, oui. Oui, c'est ça. Oui. C'est juste. Oui, c'est votre grande conscience, c'est exactement ça. Mais on a connecté aussi avec vos anges. Oui. Vous se sont venus, non? Mais j'ai pas... J'avais Gabriel qui était tout le temps Gabriel, Gabriel qui revenait tout le temps, je sais pas pourquoi. Oui. Miliya. Miliya. Miliya, ça se peut-tu Miliya? Oui, Mika. Mika, c'est comme ça. T'avais quatre, t'as quatre. Oui. Ça veut dire que tu peux... Aliyah. Aliyah. Si t'es dans une situation que t'as besoin d'aide, tu peux demander. Tu dises les noms, tu demandes qu'est-ce que tu voulais. Aliyah, je m'appelle très bien. OK. Il faut boire beaucoup d'eau, manger santé. Il prend un temps pour vous. Et on a réussi aussi à se connecter avec la grande conscience de votre fils. Ilan. Oui, Ilan, la joie. La joie. Il est là pour m'apporter la joie. Oui, aussi avec Naïm. Naïm, il a besoin de moi, plus, plus. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, et aussi, elle a... Et là, c'est un rayon de soleil. C'est ce que j'ai retenu. Oui, et dans ta vie passée, elle était... Ma soeur. Exactement. Elle était votre soeur dans la vie passée. Votre conjointe, Dominique, lui n'était pas là dans la vie passée. Mais il est là pour l'écouter. Oui, pour l'écouter, pour l'être supporté, supporté. Oui, pour l'être supporté. On a réussi à couper tous les contrats, c'est bon. Il y avait plusieurs, on a fait plusieurs recherches. La première fois, ils ont trouvé trois. Cinq. Trois, il y a près de cinq. Oui. Oui, et après un autre, trois, je pense. On a réussi à couper tous les cellules-là qui vous empêchait d'aller plus loin. C'est pour ça aussi que vous vous sentez plus léger. Oui, je me sens bien. Et on a mis protection à vous et à votre famille. Comment vous avez-vous la protection? Une lumière. Une lumière blanche, c'est ça? C'est tout. Est-ce qu'il y avait un shape spécifique? Non, pas... Non, j'ai juste vu blanc, lumière. Mais il n'y avait pas... Je n'ai pas rien vu de... C'était plus des sensations. Oui, c'est des sensations. On dit si vous avez vu, mais c'est plus des sensations, des impressions. Oui, parce qu'on pense qu'on les voit ici comme maintenant. Oui, c'est ça. Mais la réalité, on les voit avec le troisième oeil. Oui, c'est ça. Oui. Puis, c'était particulier aussi, l'espèce d'image de la femme, le canard. Ah, j'ai oublié de demander si c'était quoi le canard. Le canard. Je ne sais pas pourquoi le canard, mais je voyais le canard. Oui, vous pouvez demander ce soir avant de coucher, c'était quoi le canard. C'était quoi le canard? C'était peut-être moi le canard? Oui, peut-être. Peut-être que c'était le canard. Mais maintenant, comment vous ça sent? Ça va, je me sens bien. Ça va, c'est correct. Oui, je me suis sentie shaker aussi à un moment donné. Oui, tu vous as commencé à shaker. Oui, je n'ai pas compris c'était quoi. Bien, c'est toutes les émotions de la vie passée. OK. Oui, c'est normal. C'est pour ça que je fais ça souvent. Parce que les gens, quand la vie passée... C'était incontrôlable, c'était vraiment... Puis je suis partie à pleurer, j'ai pleuré. Oui, c'est assez normal. C'est un step de... Quand on veut se laisser pleurer, il ne faut pas garder ça. OK. Parce que quand on regarde les émotions, c'est pire. Il faut les laisser aller. Il y a juste le canard. Il y a juste un canard. C'est un canard. Est-ce que c'est un gros canard, un petit canard? Ben, ce n'est pas un bébé canard. Quelle couleur est le canard? Le même canard que tantôt. Il est comme noir. Peut-être vert, avec des plumes vertes. Oui, avec des plumes vertes. Mais c'est tout. C'est pour... Excellent. Et si on demande à le canard, comment s'appelle cet canard-là? On peut toujours demander. M'intel-là. Des fois, on l'écoute. C'est quoi son nom? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Just canard. Excellent. Est-ce que t'habites proche dans ce village, dans cet endroit? Qu'est-ce que tu sens? Ben, je vois... Je vois une maison comme en paille. Excellent. Une maison en paille. Mais c'est tout. C'est tout. Il y a combien de portes, cette maison-là? Une porte. Une porte. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Je ne vois pas de fenêtres. Excellent. On va rentrer dans cette maison-là. Fais-moi savoir qu'est-ce que vous voyez quand on vous rentre. Et s'il y a quelqu'un de là? Je ne vois personne. Et la place ressemble à quoi? À l'intérieur. C'est tout comme en chaume. Comme en paille. En paille. Avec du bois? Il y a des bois comme en structure. Oui. Puis le reste, le reste c'est comme en paille. Le reste c'est comme en paille. Excellent. Est-ce qu'il y a des nourritures autour de vous? Non, je ne vois pas de nourriture. Oui. Mais je l'impression de voir une autre femme. Excellent. C'est qui cette autre femme? On va demander son nom. J'ai juste Georgette qui me vient à l'esprit. Georgette. Excellent. C'est qui Georgette pour vous? Ma grand-mère s'appelle Georgette. Ma grand-mère s'appelle Georgette. C'était vraiment... Excellent. On va lui demander si elle est correcte. Est-ce que tu es correcte? Elle ne répond pas. Excellent. Des fois, on ne peut pas l'entendre, mais on peut l'écouter. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Je ne sais pas. Je vois juste une marmite. Elle est devant une marmite. Ou quelque chose, un chaudron. Qu'est-ce qu'elle entendait cuisiner? Je ne sais pas si elle cuisine. C'est tout jaillant. Il n'y a rien d'autre à se... Excellent. Maintenant, on va laisser-t-elle s'en et on va se déplacer dans cette ville-là dans un moment important. On dérive, on flotte. On flotte, on dérive, on a un autre moment important à cette ville-là. Qu'est-ce qu'on entendait regarder? On est arrivés. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois juste une femme, encore. Est-ce que c'est la même femme? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la même femme. Excellent. On va demander son nom. Comment s'appelle-elle? Si tu me viens à l'esprit, c'est Gabriel. Gabriel. Qu'est-ce qu'elle fait, là? C'est comme si elle était sur un... C'est comme si elle était dans une place publique, puis... Comme si elle était dans une place publique? Puis elle est sur un... Comme sur un genre de stage. OK. Excellent. Un genre de stage. Peut-être elle est un chanteur? Hum. Non, c'est comme si elle attendait une sentence ou elle... Excellent. Parfait. Elle est là, toujours. Je suis au même endroit. Je n'ai pas réussi à me déplacer. Excellent. Excellent. Correct. Est-ce que vous en voyez quelque chose différent, qui vous intrigue dans cette scène-là? J'ai envie de pleurer. Correct. C'est correct. C'est normal. De seré sorti. De seré sorti. De seré sorti. Mm-hmm. Est-ce que Gabriel il y a des familles dans cette ville-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mm-hmm. Laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est correct. Maintenant, je vais raconter à toi. Quand j'arrive à toi, tu seras à ton front, comme ça. Je voulais parler avec Gabriel. Une, deux, trois. Bonjour, Gabriel. Comment ça va? Bonjour, ça va bien? Combien de temps ça fait que tu es avec Agne? Je ne sais pas. Ça fait longtemps? Je ne sais pas. Mm-hmm. Et pourquoi tu es avec Agne? Je ne sais pas. Mm-hmm. Est-ce que tu étais Agne dans une autre vie passée? C'est ça? Je ne sais pas. Mm-hmm. J'ai juste l'image de toujours la même scène. La même scène. Parfait. Je vais raconter à toi et je vais changer avec Agne. Une, deux, trois. Agne, tu es encore dans cette scène-là. Correct? Oui. Excellent. Qu'est-ce que ça passe, Mina? Je me sens calme. Calme. Excellent. Mais il n'y a rien qui se passe. Je vois toujours la scène. La scène. Parfait. Mon voie se déplacer. Plus dans le futur dans cette scène-là. Au moment que la femme reçoit son scène-là, son scène-là. On est arrivé. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois une salle. Une salle. Et si vous regardez vos pieds, qu'est-ce que vous entendez porter? Je ne vois rien encore. Mm-hmm. Excellent. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous? Je pense que oui, mais je ne les vois pas. Mm-hmm. C'est correct. Si vous les pensez, c'est ça. On a laissé aller. C'est comme un tribunal. Un tribunal. Qu'est-ce que ça m'entendait dire? Des fois, on peut écouter. On va écouter. J'entends pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un devant. Mais j'entends pas. Oui. C'est pour qui? Qui est là? Ça ressemble à un juge. Un juge. Ils sont en tant de différentes étances. Elle est devant, mais je ne sais pas. Je n'entends pas. Je ne vois pas. J'ai juste l'impression. L'impression. C'est correct. C'est ça qui compte. Juste l'impression. Qu'est-ce que vous sent? Je sens juste mes pieds lourds. Pas de pieds lourds. Excellent. Comme si je n'arrive pas à les bouger. C'est correct. C'est normal. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? C'est quoi votre impression? C'est comme si je t'étais tout née. Toutes nées devant les gens? J'ai l'impression. Oui. Et qu'est-ce que ça passe là? Encore envie de pleurer. C'est correct. On la laisse aller. Je comprends pas pourquoi je suis là. C'est correct. Il ne faut pas analyser trop. Juste dis-moi qu'est-ce que vous entendez. C'est quoi vos impressions? Qu'est-ce que vous entendez? Je me sens jugée. C'est quoi mon jugement? Comme si j'ai fait quelque chose de pas bien. Mais moi, je ne sens pas que j'ai fait quelque chose de pas bien. Oui. C'est normal. c'est normal. C'est normal. Tout le monde me juge? Hum hum. Tout le monde te juge. Toujours sur le stage? Toujours sur le même stage. Oui. Yeah. Mais moi, je ne sens pas que j'ai fait quelque chose de mal. Je comprends pas leur réaction. Hum hum. Et qu'est-ce que ils sont en train de dire? C'est quoi? Pourquoi vous êtes là? J'attends, j'entends pas. Hum hum. Des fois, on peut écouter. C'est comme s'ils sont pas contents. Je vois leur expression comme s'ils sont pas contents. si on efface les gens. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Ils sont fâchés. C'est comme s'ils me criaient dessus. Qu'est-ce qu'ils sont en train de crier? Sorcière. Sorcière. Hum hum. C'est dans quel langue? Français. Français. Excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens qui vous intrigue? J'ai juste envie de pleurer puis je comprends pas. Correct. On la laisse aller. On peut pleurer. C'est naturel. C'est normal. On la laisse sortir du corps. Perfect. On la laisse sortir du corps. Excellent. Maintenant, on va laisser cette scène et on va se déplacer à la dernière jour de ce village qu'on entendait regarder. C'est comme si j'étais allongée mais je ne vois rien. Est-ce que vous êtes dans votre corps, dans le corps? Je pense que oui. Vous êtes déjà parti le corps? Non, je pense que je suis dans le corps. Dans le corps. Et si vous regardez votre corps, qu'est-ce que vous entendez porter? Qu'est-ce que vous apporte? Je suis en blanc. En blanc? Excellent. Est-ce que votre corps est masculin ou féminin? Féminin. Est-ce que votre corps est jaune ou âgé? Jeune, je pense. Jeune. Dans la vingtaine ou trenteaine. Est-ce que votre corps est en bonne santé? Oui. Oui. Excellent. Et maintenant, qu'est-ce que ça passe? Vous êtes allongée? Je suis calme. Vous êtes calme. Oui, je sens toujours mes pieds lourds. C'est normal. Je sens mes bras lourds aussi. Oui, c'est normal. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous maintenant? Dans cette scène? Oui. Ça ressemble à quoi, ses expressions? La tristesse. La tristesse. Il y a beaucoup de gens autour de vous? Peut-être. Je pense. Mais je ne suis pas sûre. Excellent. C'est correct. Il ne faut pas l'enlisser trop. Il faut juste l'essayer de rentrer. Oui. Est-ce que vous avez des familles autour de vous, Mélène? Je pense que oui. Qui? J'ai juste ma mère en tête. Comment s'appelle-elle? J'ai le nom de ma mère, Mélène. Mélène. Ça n'a pas de sens pour moi. Excellent. Mélène. Est-ce que Mélène est correcte? Est-ce qu'elle a des messages pour Agne? Mélène. est-ce qu'elle est correcte? Je pense qu'elle est correcte. Je sens qu'elle est correcte. Excellent. Mais je ne la vois pas, je ne l'entends pas. Je sens juste qu'elle est correcte. Tu la sens. Vous voulez faire un câlin à votre mère? Oui, c'est fait. Excellent. On va faire un câlin. Fait-le un câlin. Faites-le un câlin fort. Excellent. Vous voulez dire quelque chose? Ça fait de bien. Ça fait de bien. Parfait. Excellent. Non, il va compter à toi. Je voulais parler avec Mélène. Une, deux, trois. Bonjour Mélène, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ta fille est ici, Agne. Elle voulait savoir si tu as des messages pour elle. Et si tu vas bien. Ça va bien. Ça va bien. Qu'elle soit en paix. Qu'elle soit en paix. Est-ce que tu pourrais faire un scan corporel à ta fille pour voir s'il y a quelque chose? Oui. Excellent. On va aller faire un scan corporel complet, s'il vous plaît. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu trouves si tu trouves quelque chose. Est-ce que je peux poser des questions en même temps? Oui. Mélène, est-ce que t'as trouvé quelque chose encore à Agne, ta fille? Je crois que. Excellent. Ça vient d'où l'exima qu'elle a sous les mains? Est-ce que ça vient de la vie passée? Quand elle était sa femme-là? Non, je pense pas. Ça vient d'où? L'exima. L'estresse. L'estresse. L'estresse de sa vie présente? Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'on a la permission à lever cette éxima de son corps? Oui. Oui. On va commencer ce travail. Est-ce que c'est un gros travail? Non, je pense pas. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu vas faire pour l'enlever? On va calmer l'esprit. On va calmer l'esprit. Excellent. Merveilleuse. Comment on va calmer l'esprit? Par le repos, la respiration. la respiration. Excellent. Maintenant, est-ce que je peux te demander en temps de... te demander une autre question en temps de... qu'est-ce que tu fais ce travail-là? Oui. Quand Anya se réveille, elle est toujours fatiguée. Qu'est-ce qu'elle fait pendant la nuit? Pourquoi elle est toujours fatiguée? La tête qui travaille toujours. La tête. La tête d'Anya qui travaille toujours? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle entend les pensées tout le temps? qu'est-ce que on peut faire pour elle? Il faut qu'elle se repose. Il faut qu'elle se repose. Est-ce qu'on a la permission à l'aider avec ça? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour elle? Est-ce qu'on peut éclairer toutes ces choses dans sa tête? Il faut qu'elle apprenne à se calmer. Il faut qu'elle s'apprenne à calmer. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour elle maintenant? Pour l'aider? On va l'aider à se calmer. On va l'aider à se calmer. Comment on va faire ça? La méditation, peut-être. La méditation. Excellent. Excellent. Combien t'as un jour? Peu importe. Peu importe. Merveilleuse. Il faut jusqu'à l'enfin, ça peut l'aider à se calmer. Excellent. Maintenant, comment ça va le travail avec l'eczéma? est-ce que c'est fini ce travail-là? Peut-être, oui. On est à quel pourcentage maintenant? 80%. 80%. Excellent. On va continuer à travailler avec ça. Est-ce que je peux demander une autre question? Oui. Qu'est-ce que ça passait avec Agnya la semaine après qu'elle a eu l'accouchement de son dernier bébé? Qu'est-ce que ça passait? Le stress. Le stress? C'est pour ça qu'elle a senti son corps? Un trop plein de stress. Le stress. Ça vient d'où le stress qu'elle a? De son travail? De la vie actuelle? Il faut qu'elle apprenne à se calmer. Il faut qu'elle apprenne à se calmer. Excellent. Il faut qu'elle arrête de réfléchir à tout. Il faut quoi? Il faut arrêter de réfléchir tout le temps. Il faut arrêter de réfléchir tout le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour arrêter ça? Pour l'aider? C'est de prendre du temps pour elle. De prendre du temps pour elle. Excellent. Arrêter de vouloir toujours être là pour les autres. C'est vraiment important ça. Bel message. C'est quoi son beau Agnya dans la vie actuelle maintenant? Je n'ai pas compris. C'est quoi son beau à Agnya de sa vie actuelle? Qu'est-ce qu'elle est venue à faire maintenant? D'aider les autres. D'être pour les autres. D'aider les autres. Mais en même temps il faut qu'elle arrête. Il faut penser à elle. Il faut penser à elle. Elle peut aider mais il faut qu'elle pense à elle aussi. C'est ça? Oui. Excellent. Comment elle vient aider les autres? Est-ce qu'elle a une technique spécifique? Oui. Juste être là pour les autres. Juste être présente. Juste être présente. Avec son présence qu'est-ce que ça passe avec les autres? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça calme. Ça calme les autres personnes? Mais elle, ça lui occasionne le stress. Mais elle, c'est l'occasion le stress. Parfait. On va arranger ça. Est-ce qu'on peut ramasser tous les contraintes de vie passée et de vie présente des Agnya qui l'empêchent d'aller plus loin? Qui l'empêchent d'être meilleure dans la vie actuelle? Est-ce qu'on a la permission de faire ça? Oui. Parfait. On va commencer ce travail. On va garder tous les contraintes de vie passée et tous les contraintes de vie présente qui l'empêchent d'aller plus loin, d'être meilleure, d'être elle-même. Laisse-moi soire quand tu les as. OK. On a tous... Combien? Combien de contrats on a? Je vois le chiffre à trois. Trois. Excellent. On va faire nos recherches jusqu'au cas. S'il y a des contrats qui sont... qu'on est manqués. On a trouvé combien? Je vois cinq. Cinq. Excellent. Est-ce qu'on a la permission à les couper? Oui. Comment on va les couper? Maintenant? Avec qui? Avec quoi? Comment on les coupe? Comment tu vas les couper? Maintenant, en ce moment. Oui, mais comment tu les vas faire? Comment tu les coupes? Explique-moi, qu'est-ce que tu vas faire pour les couper? On va juste se sentir apaisé. Oui, mais avec les contrats? Qu'est-ce que ça va passer avec les contrats? C'est terminé. C'est terminé. Excellent. Est-ce qu'il y a resté beaucoup d'espace où les contrats étaient? Non, je ne pense pas. Parfait. Maintenant, on va faire une autre recherche juste au cas où on a manqué quelque chose. On va trouver tous les contrats de vie passée, des années et de vie présente qui l'empêchent à être meilleure. Laisse-moi s'en voir quand tu les trouves. Je vois trois et en même temps, il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Il n'y en a plus, mais il y en a trois. Il y en a trois. On va les couper. Est-ce qu'on a la permission de les couper? Ou sont déjà coupés? Je pense qu'ils sont déjà coupés. Excellent. Parfait. Merci. Anya te va remercier beaucoup, Mélène. Merci. Mélène. Anya, vous voulez savoir comment comment elle peut faire pour relativiser son vie de son travail et sa maison? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que c'est le bon travail qu'elle a maintenant? Oui. Oui, parfait. Et sa famille? Oui. Son enfant, il a... C'est quoi son beau dans la vie actuelle? Il va porter la joie. Il va porter la joie. Excellent. Il va porter la joie pour toute sa famille? Oui, et particulièrement à Anya. Anya, excellent. Merveilleuse. Comment on peut lui aider pour faire ça? Le laisser vivre. Le laisser vivre. Est-ce que lui était dans la vie... dans les autres vies passées, à Anya? Oui, mais je ne sais pas où. Correct. Et son autre enfant, Naïm, c'est quoi son beau de vie dans la vie actuelle? Naïm est triste. Demi, elle est triste? Est-ce qu'il est triste? Hum hum. Chacun est un beau. Pourquoi il est triste? Hum hum. On peut demander. Pourquoi il est triste? Il a besoin de sa maman. Il a besoin de sa maman? De sa maman? Oui, je ne sais pas pourquoi. Hum hum. Est-ce que lui était dans la vie passée à Anya? Naïm était là? Oui. Hum hum. Qui était lui dans la vie passée à Anya? Hum hum. Je vois son père. Son père. Hum hum. Comment s'appelle son père? Ma... Ma quelque chose. Je ne sais pas. On va le demander. Lui appeler. De lui appeler. Je vois. J'ai juste Maraca dans la tête. Maraca. Maraca. Excellent. Excellent. Lui est là dans la vie passée, Annaïm? Oui. Hum hum. Et pourquoi il va apporter maintenant dans la vie actuelle? C'est quoi la liaison? Il a besoin d'Anya. Il a besoin de... De Anya. De Anya. Parfait. Et comment Anya pour lui aider? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour lui? Pour lui aider à être meilleure? D'être là. D'être là pour lui. de faire en sorte qu'il sente qu'elle est là, qu'elle soit plus présente. Qu'elle soit plus présente. Excellent. Je sens des picotements. Hum hum. Et sa fille est là? Est-ce que elle était là en la vie passée à Anya? dans la vie passée. Comment s'appelait avant? Mali. Mali. Et maintenant, dans la vie actuelle, c'est quoi son beau à elle? lui a apporté la joie. Lui a apporté la joie. Merveilleuse. Excellent. Comment on pourrait à Ella pour faire ça? C'est un rayon de soleil. C'est un rayon de soleil. Excellent. Merveilleuse. et son conjoint, Dominique, est-ce qu'elle lui était là dans la vie passée à Anya? Je ne sais pas. Hum hum. Et dans la vie actuelle, c'est quoi son beau à Dominique? L'a supporté. L'a supporté. Comment on lui va faire ça? L'écouter. L'écouter. Merveilleuse. Parfait. Est-ce qu'on peut mettre une protection sur Anya et sa famille? Oui. Quelle protection on peut mettre? Juste autour d'elle. Juste autour d'elle. Qu'est-ce qu'on va faire autour d'elle? On va donner de l'énergie. On va mettre de l'énergie. Ça ressemble à quoi? C'est quel couleur? Blanche. Blanche. Parfait. Merveilleuse. Est-ce qu'on peut extendre cette énergie-là à sa famille aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Laisse-moi savoir quand ça termine ce travail-là. Est-ce que le travail de l'aimer, l'exzimer dans le corps à Anya, est-ce que ça termine ce travail-là? Oui. Parfait. Ça va partir dans son corps? Oui. Ça ne viendra jamais? Ça va partir. Ça va partir. Excellent. Elle n'a pas besoin. Un mois peut-être. Un mois. Un mois. Excellent. Qu'est-ce qu'on a fait avec son stress? Elle partit son stress de son corps? Pas tout à fait. On continue à travailler avec ça pour les prochaines nuits? Oui. Est-ce que c'est un gros travail? Oui, quand même. Quand même, un gros travail. Ça va prendre combien, Viro? Peut-être un mois aussi. Un mois aussi. Wow. Un gros travail. Il faut qu'elle apprenne à se calmer. Il faut qu'elle apprenne à prendre ce temps. Il faut qu'elle s'apprende à calmer, à prendre ce temps pour elle, pour sa famille, c'est ça? Apprendre le temps. Apprendre le temps. Pour elle. Oui. Excellent. Est-ce qu'on peut faire un autre scan corporel complet, Agne? Oui. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu trouves. Dans la poitrine. Dans la poitrine. Qu'est-ce que ça passe là? Qu'est-ce que tu as trouvé? Beaucoup de pression. Souviens de où cette pression-là? Dans le ventre aussi. Dans le ventre? Oui. Dans la poitrine et le ventre? Oui. Qu'est-ce que ça passe là? Qu'est-ce qu'il y a là? Toujours quand il y a un stress. Toujours du stress. Est-ce que cet stress, il y a un autre nom? Est-ce que cet stress appartient à Agne? est-ce que cet stress intégré? On dirait pas. Je sais pas. Hum hum. Parfait. Je vais compter à toi. Quand j'arrive à toi, je toucherai ton front comme ça. Je voulais parler avec ce stress-là. Une, deux, Toi. Bonjour. Comment ça va? Tu savais combien de temps que t'étais avec d'Agnan? Longtemps. Longtemps. Je le savais. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom? Miela? Miela. C'est ce qui me vient en tête. Oui, c'est correct. Miela. Qu'est-ce que tu fais dans le corps, Agne? Qu'est-ce que tu fais dans le temps que tu passais avec elle? Apprendre à vivre. Apprendre à vivre. Hum hum. Et pourquoi tu t'es collée d'Agnan? Pourquoi tu t'es collée à elle? C'est quelle raison? Pour qu'elle apprenne à se calmer. Pour qu'elle se prenne à se calmer. Mais tu amènes beaucoup de stress et de choses pour elle. Tu l'échange, c'est pensamment. C'est ça? Mais il faut qu'elle apprenne à se calmer. Oui, mais elle peut prendre toute seule. Tu n'as pas besoin d'être avec elle. Parce que tu l'as fait beaucoup de mal à elle. Qu'est-ce que tu l'as fait à elle? Pendant tout le temps que tu es avec elle. Dis-moi. C'est nécessaire pour qu'elle apprenne à se calmer. Il faut qu'elle apprenne par elle-même à se calmer, à prendre le temps. Par elle-même, exactement. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être sur elle. Parce que tu l'occasion beaucoup de poids dans son ventre. Il n'y a pas d'espace dans son ventre. Parce que tu prends toute la place. C'est ça? Est-ce que je suis correcte? Oui. Est-ce que tu t'es pardonnée pour faire ça, Agne? Pour l'occasionner ça? Oui. Oui. Je vais contrer à toi. Je voulais parler avec Agne. Une, deux, trois. Bonjour, Agne. Est-ce que tu pardonnes cette personne qui était avec toi? Qui t'a occasionné toutes ces males-là? Oui. Oui, parfait, Agne. Merveilleuse. Je voulais changer et parler avec Gabriel. Une, deux, trois. Et Gabriel, tu étais chanceuse aujourd'hui. Agne t'a pardonnée aussi. Tu es vraiment chanceuse. Maintenant, je te vais aider à aller à la lumière. Tu veux aller aller dormir à la lumière? Pour être avec ta famille? C'est comme si j'ai une gemelle. Hum-hum. C'est bizarre. Oui, c'est correct. T'es une gemelle. D'accord, ça pertinait à Agne. Elle peut aller à la lumière et t'aider là-bas. C'est quoi ton nom? Gabriel. Gabriel. Est-ce que tu es masculin ou féminin? Féminin. Féminin. Gabriel, je sais que tu avais pardonné. Et pour ça, Agne t'a pardonné aussi. Et moi, je te vais aider à aller à la lumière. Mais avant d'y aller, je veux que tu remasses toutes les choses dans tous les corps à Agne. Toutes les choses qui t'appartenaient. En même temps, s'il y a des autres âmes qui sont ici ou dans des autres places, qu'il y a besoin de prendre sa chemin aussi et pour se préparer. En même temps. Gabriel, laisse-moi savoir quand tu termines de remasser toutes les choses. Et s'enviens-toi. Laisse pas rien. Parce que des fois, peut-être que tu as besoin plus tard. J'ai tout ramassé. Tu as tout ramassé. On va faire une autre recherche. Tout, tout, dans tous les corps, dans toutes les cellules à Agne. Juste pour voir que tu n'as pas laissé quelque chose et que tu avais besoin après. On a rangé tout. Tu as rangé tout. Tu n'as pas laissé quelque chose? Non. Excellent. Est-ce que tu es prête pour aller à la lumière? Oui. Oui. Parfait. Gabriel. Et toutes les autres âmes, l'esprit, qui sont ici, vont partir tout dans le monde et pour commencer à prendre la chemin à la lumière. Gabriel, en même temps, laisse-moi savoir qu'est-ce que tu vois? Je veux qu'elle fasse un oeil. Parfait. Gabriel. Oui, Gabriel. Gabriel, on a déjà parlé. Est-ce que tu es prête pour aller à la lumière? Oui. Parfait. Parfait. Gabriel, prends tes choses et commence à chimer à la lumière. Excellent. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu vois. Gabriel, dis-moi qu'est-ce que tu vois. C'est sombre. C'est sombre. Mais je pense que je partais de la lumière. Est-ce que tu arrives à la lumière? Oui, ok. Il y a combien d'autres âmes en esprit avec toi, Gabriel? Est-ce que tu es arrivé? Je suis juste à. Je suis juste à. C'est qui lui? Ou elle? C'est moi, c'est Gabriel. C'est le gravier. Mais tu es où maintenant, Gabriel? Tu es à la lumière? Quelque part, oui. Il y a une lumière. Qu'est-ce que tu vois? Décris-moi, qu'est-ce que tu vois, s'il vous plaît. Je suis blanc. C'est blanc? C'est doux? Oui. Est-ce que tu dois entendre quelque chose là? Non, c'est calme. C'est calme. Est-ce que tu vois quelqu'un là? Non, c'est calme. C'est calme, parfait. De là-bas, tu peux aider, Anya. Mais il faut que tu restes là-bas. On te souhaite des merveilleuses. Dans ta prochaine vie. Est-ce que tu es un message pour moi ou pour Anya maintenant? Qu'elle s'écoute. Qu'elle s'écoute. Excellent. Maintenant, un, deux, trois. Bon, Anya, Gabriel est parti. Il m'y a laissé un grand espace, tantôt vent, tantôt poitrine. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cet espace-là? Ah, c'est correct. J'ai besoin de cet espace. Tu as besoin de cet espace. Mais on peut mettre la lumière dans cette place-là? Oui, ok. Parfait, on va mettre des lumières. On va mettre, on va mettre des lumières ici, ici dans cet espace-là. Des lumières, des beaucoup, des belles sourires, des vies, des bons moments, des belles pansements. Parfait. Maintenant, je vous... Qu'est-ce que vous faites? Un autre scan corporel complet, s'il vous plaît. Je sens la chaleur. La chaleur, excellent. Merveilleuse. Puis les pieds longs, la chaleur dans les pieds. Dans la chaleur dans les pieds, parfait. Je suis chaud. Chaud, excellent. Excellent. Parfait. Mais on va faire un autre scan corporel pour voir si on trouve quelque chose. En même temps, est-ce que je peux demander d'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que Anya a besoin d'un cristal, un roche? Qu'elle a besoin? L'amethyst. L'amethyst. Amethyst, c'est quel couleur? Mauve. Mauve. Est-ce qu'elle doit la porter sur elle, ou? Non, juste l'amethyst. Juste l'amethyst. D'être dans sa maison? À la maison. À la maison. Ça ressemble à quoi, cette... C'est une belle couleur mauve. Mais est-ce qu'il y a un shape? Triangle. Un triangle, excellent. Ou carré. Un triangle, un carré? Oui. Ou brut, peu importe. Parfait. Merveilleuse. Est-ce que je peux demander une autre question? Oui. C'est lequel le nom des anges aux gardiens, à Agnès? Gabriel. Gabriel. Excellent. Excellent. Ça veut dire que Gabriel était avec toi. Mais maintenant, lui est à la lumière. Il peut t'aider avec beaucoup de plus de puissance. C'est ça? Ok. Hum-hum. Mais maintenant... Comment tout est-ce? La chaleur. La chaleur. Ça vient d'où, cette chaleur? Je ne sais pas. C'est chaud. C'est chaud. Parfait. On va louer un petit peu celui-là. Excellent. Parfait. Et maintenant, tu es où? Est-ce que tu es en train de la protéger encore? Elle est correcte. Elle est correcte. Elle est toujours en protection? Oui, toujours. Hum-hum. Parfait. Et pourquoi tu le faisais trop de mal comme ça? Pourquoi tu l'avais mis, tu l'avais mis, tu l'a mis à elle beaucoup de pression sous sa levante, sous sa poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire avec ça? Je ne lui mets pas de pression. C'est là où elle stocke son stress. Ok. Parfait. C'était là que son stress était. Hum-hum. Mais maintenant, cet stress était parti, c'est ça? Non, ça ne partirait pas comme ça, mais ça va être correct. Ça va être moins pire. Ça va être moins pire. Excellent. Ça va prendre combien de temps pour appartir complètement son stress? Est-ce qu'on a la permission à savoir? Oui. Hum-hum. Dans un mois, ça va mieux aller? Dans un mois, ça va mieux aller. Ça peut prendre deux mois, trois mois. Deux mois, trois mois. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que Anya doit faire pour s'aider elle-même? Prendre du temps pour elle. Prendre du temps pour elle. Et comment elle peut faire ça? Est-ce qu'on peut l'aider à faire ça? Cinq minutes, dix minutes. Cinq minutes, c'est juste ça qu'elle a besoin. Dix minutes, toute seule. Toute seule. De méditer, c'est ça? Oui, par lui, c'est un outil. C'est un outil. Est-ce qu'on peut ouvrir les chemins pour elle, pour faire ça? Oui, bien sûr. Hum-hum. Est-ce qu'en même temps, on peut ouvrir son chemin d'abondance aussi? D'amour? Oui, bien sûr. Excellent. Elle a tout ça en elle, mais c'est comme si elle laisse pas aller les choses. C'est comme si elle les parle, elle allait les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on a permission à l'aider, pour faire quelque chose là? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'aider à accepter, à laisser les choses aller. Ah, excellent. L'aider à accepter. C'est ça? C'est parce qu'elle accepte, c'est pas la situation? Elle vous contrôle tout? Oui, peut-être. Hum-hum. La surprise. Hum-hum. On va l'aider à lui laisser aller les situations, à être un observateur. Elle va être une observatrice de toutes les situations dans sa vie. Et de là, elle peut prendre le meilleur choix. Elle sait qu'elle va prendre le meilleur choix, toujours le meilleur choix. Oui. Parfait. Excellent. Et maintenant, est-ce que je peux demander une autre question? Oui. Combien d'anges, Anya, il y a? Quatre. Quatre. Ah, c'est quoi ça? Que gravelle, il peut partir? Hum-hum. La tête. Hum-hum. C'est quel nom des anges qui restent avec elle? Marika. Marika. Hum-hum. Et l'autre? Les autres? Alia, Anila. Alia, Anila. Hum-hum. Et c'est lequel qui reste toujours avec elle? Que la laisse jamais? C'est quoi son nom? Gabriel. Gabriel. Parfait. Mais Gabriel est où, Mayna? Il est là. Elle est là. Excellent. Au fait, c'est juste ça que je vais le savoir. Elle est déjà plus calme dans son cœur. Elle est déjà plus calme dans son cœur. Excellent. Est-ce qu'Anila, il y a quelque chose dans son corps qui n'est pas besoin? Les douleurs ou tout? Les douleurs ou tout? Ça vient d'où, ces douleurs-là? Toujours le stress. Toujours le stress. Wow. OK, il y a beaucoup de stress dans son corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever ces douleurs-là? Est-ce qu'on a la permission de faire ça? Oui. Hum-hum. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va partir. Ça va partir. Ça va aller. Laissez-le aller. Oui. Laissez-le partir. Avec le temps, ça va partir. Avec le temps, ça va partir. Quand elle va apprendre à se calmer. Quand elle va apprendre à se calmer. Mais on peut toujours l'aider, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Qu'elle continue à prendre de grandes respirations, ça lui fait du bien. Excellent. Qu'elle continue à prendre de grandes respirations, ça va l'aider. C'est ça? Oui. Excellent. Je veux que tu me fasses un scan corporal, moi, s'il vous plaît. Laisse-moi savoir. Qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce que tu trouves dans le ventre? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose au ventre. C'est raison de quoi? Une boule. Un boule. Quel couleur? Je ne sais pas. Un violier rouge? Un violier rouge. Je ne sais pas. Ça vient d'où, ça? Encore du stress. Du stress. Excellent. Oui, je pense que du stress. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Pour l'enlever? Pour l'aider? Pour toujours respirer. Toujours respirer. Apprendre à respirer. Apprendre à respirer. C'est juste ça qu'on a besoin, c'est ça? Oui. Prendre le temps. N'est pas un retard. Arrête d'être stressé pour tout. Et si je te demande de voir, pourquoi je les allergis tout le temps, Mena? Des arbres. Des arbres. Quelle arbre? Est-ce qu'il y a un nom particulier à ça? C'est peut-être la période de l'année. La période de l'année. Vous êtes capable de l'enlever par vous-même. Hum-hum. Vous avez une force. Je l'ai force. Excellent. Une force intérieure. Avec la méditation, vous arrivez. Avec la méditation. Excellent. Vous pouvez arriver. Je peux arriver. Est-ce que c'est un gros travail, ça? Non. C'est juste de contrôler la pensée. Juste de contrôler la pensée. De se conditionner à... De conditionner l'esprit. De conditionner l'esprit. Mais je ne sais plus. Hum-hum. Oh, pour ces souvenirs. Qu'est-ce que tu as oublié? Ah, le sucre. Le sucre. Hum-hum. Est-ce que Anya Msaça mangeait beaucoup de sucre? Oui, trop. Trop de sucre. Ok. C'est peut-être ça aussi qui fait le stress, que ça reste là trop longtemps. Comment on peut l'aider? Ah, j'ai besoin d'aide. Hum? Il faut l'aider pour le sucre, à contrôler ses envies de sucre. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il faut la conditionner. Il faut la conditionner. Comment on va faire ça? Elle peut en manger, mais c'est... De réussir à se contrôler, de ne pas trop en manger. Hum-hum. Excellent. Arrêter, c'est pas bon, mais trop à manger, c'est pas bon. Hum-hum. Parfait. Est-ce qu'on peut l'aider à faire ça? Oui, mais ça doit venir d'elle. Hum-hum. Mais est-ce qu'on a la permission à l'aider, à faire ça? Oui. Comment on va l'aider? Il faut conditionner son esprit. Il faut conditionner son esprit. Est-ce qu'on peut conditionner l'esprit à Anya? Pour son sucre. Ok. Merci. On va te remercier. Prima beaucoup. Merci. On a tant de palais avec qui. Comment tu t'appelles? Anya. Anya. Perfect. La grande conscience, Anya. Excellent. Meina, est-ce qu'on a autre chose que on a manqué a demandé? Ou est-ce qu'il y a un message pour Anya, pour moi, pour le monde? Nourrir l'esprit. Nourrir l'esprit. Comment on peut le nourrir? Est-ce qu'il y a une façon simple de faire ça? La prière, la méditation. La prière, la méditation. Prendre le temps. Prendre le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que ça passe, Meina, avec notre Terre? Notre monde? Oh, le monde s'en va. Le monde s'en va? S'en va où? On cause du mal à la planète. On cause du mal à la planète. Est-ce que... On doit faire quelque chose pour l'aider? C'est commencé. C'est commencé. Il faut arrêter le gaspillage. Il faut arrêter le gaspillage. Le gaspillage de quoi? De tout. De tout? De tout. La nourriture, l'eau. La nourriture, l'eau. Arrêter d'être dépendant de ce qui existe. Arrêter d'être dépendant de ce qui existe. De la technologie. De la technologie. Arrêter d'être dépendant de l'électricité. Hum, hum. Excellent. Excellent. On te remercie pour ce bel message. Merci. Et maintenant?